L'acteur Jean-François Garraud est décédé ce jeudi 9 juillet à l'âge de 74 ans dans sa maison de Saint-Jory-de-Chalet. Le maire de la commune, Bernard Voriac, l'a confirmé à France Bleu Périgord. Le comédien, dont le visage est bien connu des Français, a été dirigé au cinéma par Claude Chabrol dans Violette Nauzière, Henri Verneuil dans I, Comicar ou encore Claude Sauté dans Une Histoire Simple. Jean-François Garraud avait également été à l'affiche du bâton, où il donnait la réplique à Alain Delon en 1983. Plus récemment, il a surtout été connu pour ses rôles à la télévision. Il a notamment joué le rôle du commandant Michel Lemarchand dans La Crime, de 1999 à 2006 ou celui de Léonard Bassago dans Plus belle la vie, en 2007. Les téléspectateurs l'ont aussi vu dans Sous le soleil ou encore Nina. Jean-François Garraud avait commencé à travailler comme carreleur dès l'âge de 14 ans, indique France Bleu. Il avait ensuite été comptable avant de se lancer dans la comédie en 1968. Sous-titrage Société Radio-Canada